Laissez-moi vous donner une philosophie de la Bible qui vous apprend comment obtenir tout ce que vous voulez. C'est le titre de la prochaine série de notes. Comment obtenir tout ce que vous voulez à partir de la Bible. Maintenant, encore une fois, je suis un amateur quand on parle de la Bible. Je ne suis pas un pro, mais je peux citer ça. Je pense que ça va être suffisant. Comment obtenir tout ce que vous voulez. Voici ce que ça dit, si vous êtes prêts. Ça dit Demander C'est tout. Fin des notes. Demander S'il y a un art dans la vie à maîtriser extrêmement bien, celui-ci en fait partie. L'art de demander. Qu'est-ce que demander veut dire ? Qu'est-ce que vous voulez ? Et la formule dit Ça dit Demander Et puis quoi ? Un gars va regarder votre demande. Il dit Oui, si tu travailles où je travaille, d'ici que j'arrive péniblement à la maison. Il est tard. Il est tard. Tu dois souper, regarder la télé et aller te coucher. Tu ne peux pas rester la moitié de la nuit à demander, demander, demander. Et le mec est crevé. Vous voyez ? Vous devez être meilleur qu'un bon travailleur. Vous devez être un bon demandeur. Maintenant, laissez-moi vous donner trois points clés sur demander et recevoir. Ça peut le faire. Numéro 1 Demander est le premier pas pour recevoir. Demander fait démarrer un processus unique, mental et émotionnel. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Tout ce que je sais, c'est que ça fonctionne. C'est comme d'appuyer sur un bouton et tout d'un coup, toute cette machinerie se met à travailler. Je ne sais pas comment, mais ça fonctionne. Il y a plein de choses. Vous n'avez pas besoin de savoir comment. Ça marche, c'est tout. Il y a des gens qui étudient toujours les racines. D'autres décrochent les fruits. Ça dépend de quel côté vous vous mettez. Demander est le début de recevoir. Alors commencez le processus. Voici le numéro 2. Recevoir n'est pas le problème. Recevoir est automatique. Si c'est vrai que recevoir n'est pas le problème, quel est le problème ? L'erreur de ne pas demander pourrait être un de vos problèmes majeurs. Je ne sais pas, on va vérifier. Le gars dit Oh maintenant je le vois, je me suis levé l'année dernière et l'ai pensé tous les jours. Mais il n'y a pas un seul morceau de papier avec mes buts. Bon travailleur. Pauvre demandeur. Alors vous devez changer ça. Voici le numéro 3. Recevoir c'est comme l'océan. Il y en a plein. Spécialement en Californie. C'est comme un océan ici. Le succès n'est pas une denrée dont on manque. Ce n'est pas rationné. Et vous entrez dans un endroit et tout est parti. Non, non, non. C'est comme un océan ici. Maintenant, si c'est vrai, quel est le problème ? Il y a des gens qui vont dans l'océan avec une petite cuillère. Vous voyez le tableau ? Ce que vous voulez faire en voyant la taille de l'océan, c'est échanger cette petite cuillère pour au moins un seau et vous aurez meilleure allure dans l'océan. Les enfants ne se moqueront pas de vous. Ok. Alors, il y a deux façons de demander et nous allons faire la mise en place d'objectifs. Voici le numéro 1. Demander avec intelligence. Ça ne dit pas demander intelligemment, mais je suis sûr que c'était ce que ça voulait dire. Ne balbutiez pas. Vous n'obtenez rien avec des balbutiements. Soyez clair. Soyez spécifique. Une demande intelligente veut dire quelle largeur, quelle hauteur, quand, quelle taille, quelle couleur, combien. Définissez ce que vous voulez et décrivez ce que vous voulez. C'est puissant. Pendant le séminaire du week-end, nous enseignions. Les buts deviennent comme un aimant. Ils vous attirent dans cette direction. Et mieux vous les décrirez, plus ils vont vous attirer. Alors demandez intelligemment. Voici le numéro 2. Demander avec foi. C'est la part enfantine de l'équation. Croyez que vous pouvez obtenir ce que vous voulez comme un enfant. Pas un adulte. Les adultes sont trop sceptiques. Alors la formule dit en réalité « Faites des plans comme un adulte et croyez-y comme un enfant. » Et les choses les plus incroyables vont arriver. Essayez-le pour 90 jours. Essayez-le tout simplement. Vous pourrez toujours passer jusqu'à le faire tout le temps. Mais essayez juste pendant 90 jours. 90 jours. Maintenant, voici la dernière phrase qualifiante sur les mises en place d'objectifs. Comme nous promettons de tout qualifier, ça dit. Rappelez-vous, vous n'aurez jamais tout ce que vous voulez. Et nous avons déjà étudié la raison pour cela. Parfois, un orage tombe sur votre récolte. Et il pleut pendant votre parade. C'est ce genre de planète. Alors vous n'aurez pas tout ce que vous voulez. Mais si vous travaillez avec cette formule, vous pourrez avoir beaucoup pour la prospérité et le bonheur. Ok ? Ça, c'est la mise en place d'objectifs. On l'utilise à travers le monde entier. On le recommande. Maintenant, peut-être que ça ne fonctionnera pas aussi bien pour vous que pour moi. Je ne sais pas. Peut-être pas. Et si c'était le cas, Vous devez essayer. Cette vidéo est terminée. Si vous souhaitez recevoir plus de conseils de la part de Jim Rohn, je vous conseille la lecture de ses livres disponibles en français sur Amazon. Vous trouverez les liens dans la description. Avec des méthodes simples, Jim Rohn vous aidera à voir l'état d'esprit nécessaire pour améliorer votre vie et sortir de la moyenne. Les résultats ne se feront pas en un claquement de doigts. Mais en vous forgeant le bon état d'esprit, vous réussirez de plus en plus de choses dans votre vie. Le début d'un processus vertueux. J'espère que cette vidéo et ses livres vous aideront. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada